Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre la première ministre et son équipe gouvernementale ? Ce n'aurait pas apprécié pour la plupart selon nos confrères de l'Express dans un article publié ce mercredi 22 mars. Dans ces colonnes, les journalistes révèlent que la première ministre, qui a considéré le rejet de la motion de censure comme une victoire, se serait montrée très impatiente et irritée lors d'un déjeuner de travail à Matignon ce mardi 22 mars, avant de quitter plus tôt que prévu cette réunion. Comme réunion de team building, j'ai déjà vu mieux. Aurait alors maugréé un ministre. Car elle n'est pas la seule à être passablement énervée, des membres du gouvernement ayant lu l'article du Monde paru le matin même. Si certains de ces ministres en ont ri, tant qu'on n'a pas l'impression de l'être, tout va bien a dit un premier, moi j'ai décidé spontanément de quel côté j'étais à écrit par message avec amusement un autre, d'autres se sont sentis blessés. Alors que les équipes de communication de Matignon assurent que ce n'est pas le vocabulaire de la première ministre, un des ministres riche jaune, non, c'est vrai, d'habitude elle dit connard. Personne n'est surpris en même temps, la concernant, ça rajoute au caractère sympathique qu'on lui connaît. Un autre membre du gouvernement, absent de la première formation, donc pas concerné par la remarque, a lui aussi ajouté son grain de sel, c'est exactement son vocabulaire. Invité sur RTL ce jeudi 23 mars, le ministre du Travail Olivier Dussault s'est beaucoup amusé de cette déclaration, avant d'assurer que la première ministre a démenti cette phrase. Pas sûr que cette affirmation ne convainque ses collègues. Découvrez les ministres du gouvernement Borne très Elisabeth Borne, veut-elle, vraiment, rester à Matignon ? Plus que jamais, Elisabeth Borne est sur un siège éjectable dont personne ne veut. Si elle peut compter sur le soutien d'un de ses prédécesseurs, elle reste tout de même majoritairement isolée. Une situation où tout et son contraire se disent. Alors que certains rapportent le mécontentement d'Emmanuel Macron à la suite du déroulé des événements sur la réforme des retraites, le président, face aux caméras, réitère son soutien plein et entier à sa première ministre. Du côté de l'occupante de Matignon, les indices soufflent à la fois le chaud et le froid. D'après des échos entendus par le canard enchaîné, la ministre en a marre et souhaiterait présenter sa démission, non pas pour réaffirmer sa légitimité mais bien dans l'intention de partir, tandis que du côté du parisien, les avis divergent, des sources laissant entendre que la première ministre a beau avoir les traits fatigués, elle est déterminée à rester à son poste. Difficile dans ces conditions de déceler le vrai du faux. Crédit photo, Anne-Christine Poujou La Poule Bestimage Crédit photo, Anne-Christine Poujou La Poule Créit photo, Anne-Christine Poujou La Poule Crédit photo, Anne-Christine Poujou La Poule Crédit photo, Anne-Christine Poujou La Poule Sous-titrage ST' 501